Est-ce du manque de liberté ? Je ne le pense pas. Certes, nous savons que les barbelés nous entourent et que nous y sommes pris, plus sûrement que nous dans l'étoile d'arrivée. Si nous tentons de les franchir, les sentinelles nous tirent au dessus. Malgré tout cela, deux de mes amis ont l'intention de s'évader bientôt. A la première école occasion, ils vont prendre leur vol. Ce sont de l'église. En général, nous sommes des guerres à fuir, où nous ne voyons plus les barbelés, où nous faînions de ne plus les voir, ce qui revient en main. En 1940, la vue de la culture nous déchire les cœurs. On s'est habitués petit à petit. On espère d'un mois à l'autre que le mois suivant sera le dernier. J'en connais qu'il ne s'y va pas sous prétexte que cela ne vaut pas la peine. La guerre, quand il sera fini, avant de arriver chez nos amis. C'est ainsi. On espère, on espère, on ne sait quel miracle, on ne sait qui, mais somme toute à mesure que le temps passe, on souffre de moins en moins. Le commandant berger ne l'avait plus dit deux mois après nous arriver ici. Tu souffres comme seul. La nostalgie, le désir de liberté, l'envie de revoir les tiens. Oui, j'ai connu cela pendant l'autre guerre. Dans six mois, tu ne penseras plus. Tu vivras comme si tu n'avais ni parent, ni riz, ni patrie. La vie végétative. C'est bien cela. La vie végétative. N'avoir plus de pensées, mais des réflexes. Plus de désir, mais des espoirs. J'avais cru que le commandant plaisantait ou exagéait. Il disait vrai. Il disait vrai, voulant me faire profiter de son expérience de 52 mois, mais l'expérience n'est pas une envie d'exportation. J'avais souri en écoutant le commandant profiter.